bon salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière dans ce décor donc on est aujourd'hui dans ma grange là où dort ma moto j'ai eu la mauvaise surprise il y a quelques jours voire même une semaine maintenant d'avoir découvert qu'il y avait un vis caché dans la moto que je viens d'acheter donc j'espère que ça vous arrivera jamais je vais vous en parler un peu plus tard donc comme vous le savez j'ai acheté cette magnifique moto la sprint st 955 il ya un peu plus d'un mois maintenant et hormis une chute que le vendeur m'avait signalé justement sur un ralentisseur donc les ralentisseurs carrés rouge il a pris un peu trop vite par temps de pluie moi je me suis dit si c'est comme la moto que j'avais avant si c'est juste une glissade il doit rien y avoir enfin bref sur le moment j'avais fait le tour de la moto j'avais rien vu de vraiment suspect et je me suis aperçu deux jours après la vente que le le vase d'expansion qui se retrouve qui se trouve à l'arrière je vous ferai une petite une petit aperçu justement comment on voit le niveau il est très difficile de voir le niveau c'est une toute petite fenêtre c'est vraiment c'est vraiment pas très bien fait parce que pour voir le niveau il faut presque enfin dans l'idéal démonter le carénage enfin j'exagère un petit peu mais il faut une lumière derrière quelque chose vous l'ouvrir mais encore enfin bref donc deux jours après de l'avoir acheté je fais le plein de liquide de refroidissement parce qu'il y en avait pu ok ça peut arriver donc après j'ai eu mon souci avec l'alarme je pense que je vous en ai déjà parlé suffisamment donc je vais quand même vous parler de la partie après la concession parce que sur ma page facebook j'ai posté deux photos concernant justement j'ai pas vraiment dit pourquoi elle est repartie sur une remorque et ben tout simplement parce que le la personne qualifiée qu'ils avaient fait appel à la concession triomphe dijon ils ont fait appel à un technicien de chez techno globe donc le fabricant de l'alarme parce qu'ils ne veulent pas y toucher tout simplement sauf que cette personne ce qu'elle a fait c'est qu'elle a branché au lieu de réunir quatre fils de masse qui vient qui doit rejoindre une masse du conducteur voire même deux une autre du bouton de démarrage encore une autre qui vient de l'ecu et une autre qui vient de la prise moteur et lui il m'avait raccordé deux fils de masse donc du compteur et de je sais plus quoi j'avais pas j'avais pas encore tout repéré au niveau des fils il est branché ça sur le positif du clignotant gauche arrière donc imaginez ce que ça fait quand vous mettez du positif dans une masse et ben dès qu'on allumait le clignotant ça faisait sympa de noël la pompe injection qui s'allumait par intermittence et quand on mettait le contact sans rien il se passait strictement rien concession triomphe ne pouvait même pas communiquer avec l'ordinateur de bord parce qu'il ya une prise diagnostic sur ces motos là impossible de communiquer avec donc je rentre chez moi enfin je la ramène chez moi je la démonte et quand j'ai vu le problème bah forcément je les ai appelé j'ai gueulé un coup je les ai recontacté suite à mes problèmes que je vous parlerai après mais ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient un chèque de remboursement donc franchement je suis vraiment content qu'ils aient fait ça merci merci la concession triomphe à dijon vous savez garder vos clients enfin bref donc je règle mon problème de l'alarme la semaine d'avant pendant que la moto elle ne pouvait pas tourner parce que impossible de déverrouiller l'alarme elle s'était totalement bloqué elle ne répondait plus du tout et heureusement ça m'est arrivé chez moi donc imaginez si je serais parti quelque part et que il fallait que je reparte que je pouvais pas redémarrer j'aurais été un petit peu dans la galère heureusement j'ai une assurance qui prend bien en charge l'assistance et le dépannage donc pendant cette semaine où je ne pouvais pas rouler j'ai fait le fameux petit joint spi que j'avais à changer donc ce qui nécessite la vidange qui dit vidange qui dit changement de filtre à huile j'ai comme il fallait ouvrir le carter j'ai changé loin du carter également comme il fallait l'ouvrir j'ai nettoyé j'ai tout refait propre j'ai tout remonté j'ai mis mon nouveau filtre à huile petite parenthèse ce que je vous conseille si vous faites votre vidange vous même acheter les filtres k n ils ont l'avantage d'avoir un écrou sur le dessus du filtre et c'est ce qui peut ce qui permet de remonter extrêmement facilement et de le démonter facilement avec une simple clé ou une clé à molette vous verrez ça coûte que 5 euros de plus contrairement aux autres mais au moins vous serez tranquille donc j'ai refait le plein d'huile et franchement je me suis fier manuel utilisateur il disait 4 litres j'ai mis 4 litres sur le coup ça paraissait énorme parce que on voyait la fenêtre de niveau elle était complètement pleine et au final quand j'ai pu enfin démarrer le moteur dès que j'ai démarré le moteur le niveau il a baissé il était pile entre les deux crans j'ai éteint le moteur il était juste en dessous du niveau maximum donc franchement ça je suis vraiment surpris parce que sur la phaseur quand j'avais la vidange et j'avais refait le plein d'huile j'avais pas mis ce qui était préconisé il a fallu que j'en remette en plusieurs fois alors que là les 4 litres c'était les 4 litres et même en allant rouler j'avais le même niveau donc quand j'ai remis plein d'huile revérifier le liquide de refroidissement parce qu'on sait jamais ça a baissé on fait les niveaux on fait tous les niveaux et il s'avérait qu'il en manquait et pas qu'un peu il était encore vide donc j'ai refait le plein pas autant que la première fois mais mais le vase d'expansion était était vide ou quasiment vide je refais le plein je fais à peu près 300 km avec la moto elle faisait que de monter en température il faisait pas si chaud que ça ce jour là elle faisait que de monter en température mais quand je dis en monter en température c'est qu'elle montait elle montait elle montait je voyais la jauge elle s'arrêtait plus quand j'étais quand j'étais en ville à moins de 20 km heure ou à l'arrêt l'aiguille elle montait elle montait elle montait elle montait à un moment donné il fallait que je m'arrête j'étais obligé d'aller faire un tour pour refroidir la moto et il s'avérait que le dépôt marron que j'ai vu lors du remplissage ça serait lié aux joints de culasse et le symptôme s'est confirmé quand je suis rentré chez moi j'ai regardé par la fenêtre du niveau d'huile l'huile elle était légèrement blanchâtre et elle bouillait des bulles et des bulles qui remontent comme ça j'ai jamais vu ça j'ai eu deux motos auparavant j'ai jamais vu ça donc j'en ai parlé à mon garagiste et à des personnes qui s'y connaissent en moto et ils m'ont dit faut pas chercher c'est un joint de culasse après ça peut être juste un joint spi de la pompe à eau mais c'est très peu probable on m'a dit joint de culasse joint de culasse j'ai même posé la question sur des forums triomphe ils m'ont tous répondu joint de culasse donc j'ai quand même demandé un devis chez chez triomphe accrochez vous 1700 euros avec la main d'oeuvre selon le silence en dit long donc le devis je les fais après avoir contacté le vendeur je l'ai contacté une première fois le soir même où je me suis aperçu que justement j'avais ce problème d'huile qui bouillait que la moto chauffait etc donc j'ai pas une nouvelle je lui ai écrit un sacré message je lui ai dit qu'elle chauffait etc bon ok donc je fais ma lettre parce que je voulais qu'il est tout en détail de ce qui s'est passé correctement et lui demander une indemnisation suite à la découverte d'un vice caché je me renseigne un peu partout comment ça se passe etc je fais faire une attestation par mon garagiste pour affirmer le bien fondé j'envoie la lettre recommandée j'envoie un message pour lui dire que j'envoie une lettre recommandée pour une demande d'amidénisation suite à un vice caché et là comme de par hasard accrochez vous il me rappelle sous les deux minutes ok je réponds malheureusement j'avais pas mis l'enregistreur d'appel donc il se présente il me laisse m'expliquer mais brièvement demande pourquoi je lui envoie une lettre recommandée je lui dis parce que j'ai découvert un vice caché et quand j'ai parlé de ça c'est comme si je l'avais traité de menteur or j'ai été me renseigner sur internet je vous passe la partie supérieure il peut s'avérer que le vendeur et été de bonne foi mais que le véhicule soit tout de même défectueux dans ce cas on parle de vis caché le défaut est antérieur à la vente et inconnu au moment de la transaction attention s'il était apparent il est de votre responsabilité de relever en ayant essayé cinq minutes est difficile de le voir même si elle est légèrement chauffé on était en ville donc pour ce qui est si ça aurait été un menteur j'aurais plutôt pensé à du dol ou à de l'escroquerie comme c'est marqué or ce n'est pas ce que j'ai dit un vendeur particulier doit être honnête s'il ne l'est pas et si ses arrangements avec la vérité vous ont conduit à acheter un véhicule défectueux vous pouvez le poursuivre sur les deux fondements selon la gravité de ses agissements le dol ou l'escroquerie ce que je ne pense pas j'espère pas mais après la réaction était un petit peu exagéré donc du coup on n'a même pas pu discuter surtout que je ne l'ai pas traité de menteur je n'ai pas insulté je suis resté courtois gentil je me suis pas énervé il n'y a pas lieu de s'énerver alors il me dit que c'est pas cool que c'est pas très classe de ma part et qu'il se ferait une joie de répondre à ma lettre commandée ok bah répond moi mais de toute façon il est sûr de perdre parce que j'ai pas découvert que ça sur la moto certes je savais qu'elle était tombée qu'elle était accidenté mais c'est plus grave que ça et ça ça m'étonne que les concessions les laisser repartir quand même parce que le cadre est tordu ça ne se voit pas sans démonter la moto ou très légèrement après c'est plus les guidons qui sont touchés mais quand on démonte le réservoir j'ai sa décalage par rapport à la vis pour remettre la vie ce qui est devant le réservoir il ya à peu près 5 mm de décalage voire presque un centimètre donc on ne peut pas le remettre correctement ou je sais pas comment ils ont fait ça c'est un mystère donc la fameuse lettre ce qu'il faut pas oublier si jamais ça vous arrive c'est une attestation de votre garagiste si après la lettre commandée il demande s'il demande l'avis d'un expert vous faites appel à un expert si il répond pas favorablement à une solution à l'amiable je suppose comme qui est en train de m'arriver parce que vu sa réaction c'était genre je vais vous répondre mais je vais rester poli ça va être une réponse très négative donc là actuellement j'hésite entre laisser passer le conduire en justice donc après il faut bien penser à rappeler si jamais ça vous arrive bien évidemment je vous le conseille pas de rappeler que l'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus conformément à ces dispositions légales je vous demande donc au choix entre entre parenthèses de m'en rembourser la somme de temps correspondant à la décote du véhicule dû à ce vice caché là je sais même pas quoi mettre j'ai mis un montant mais mais voilà sinon la deuxième possibilité en raison de la gravité de ce vice caché l'annulation pure et simple de la vente et le remboursement intégral de la somme de temps que je vous ai versé pour cet achat dans l'hypothèse où vous ne répondriez pas favorablement à ma demande je me verrais contraint de porter litige devant les tribunaux civils compétents alors ça ça va dépendre de mes assurances et de mes moyens parce que ça coûte cher et c'est très long j'ai vu une personne et j'en ai eu une autre au téléphone qui m'ont dit que ça leur était déjà arrivé et que ça avait pris deux ans deux ans la procédure alors personnellement ça m'embêterait perdre deux ans pour ça pour ce qui est du doll parce que j'ai oublié d'en parler donc le doll pour ceux qui ne savent pas c'est en fait une vérité des tournées en fait pour forcer l'acheteur à acheter un bien ou par le biais de la violence menant à l'erreur enfin c'est une forme de manipulation en fait pour vous forcer à signer un contrat si vous avez des doutes partez ne cherchez pas comprendre méfiez vous du doll parce que ça peut être très grave et moi j'espère ne pas être une victime surtout que de tout ce qui m'a dit le vendeur au moment de l'achat tout est à peu près vrai un jeu après je suis pas un détecteur de mensonges je ne le connais pas j'ai plus rien de spécial à vous dire je ne pense pas faire d'autres suites à cette vidéo parce que c'était vraiment pour vous mettre en garde sur ce genre de pratique et qu'on n'est jamais à l'abri en achetant un véhicule d'occasion donc voilà c'est tout et je vous dis salut et à bientôt j'espère avec une nouvelle moto ah 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 ah